... ... Bien, alors je voulais parler maintenant d'un autre secteur qui est pour moi un petit peu, qui a un rapport avec le masque neutre, c'est la recherche de son propre clown. Mais il ne faut pas l'entendre dans le clown traditionnel du cirque, qui arrive maintenant et qui n'existe plus, et qui est entouré de toute une littérature sentimentale. L'observation, c'est voir ce qui se passe. Mais la recherche de nous-mêmes par son clown. Car au fond, il y a un enfant qui a grandi en nous et qu'on ne peut plus exprimer dans les rapports sociaux. L'observation, c'est ce qui nous permet de découvrir la nature de certaines personnalités. C'est très bien, c'est une répétition. Il était avec nous lorsqu'on était petit, mais ce n'est pas l'enfant qui est en nous, c'est l'enfant qui a grandi en nous. Avec ses gestes propres, avec sa voix propre, et qui nous sont extrêmement personnels. Cette découverte peut ainsi faire remarquer le comportement de chaque individu. Comportement multi. Et que nous livrons de temps en temps aux amis, dans des soirées où nous sommes plus libres. Et tout seul à la maison, chacun de nous a fait un jour un geste. Là c'est des miens. Et après... Pourquoi ? Parce qu'il fallait que ça sorte. Et étudions ensemble la façon de rater une marque. Exemple que je vous ai donné au début de ce coup, mais avant finalement d'ailleurs, je dois dire. La marque. Suivant cet exemple, voulez-vous, s'il vous plaît, m'en faire la démonstration ? Ah j'ai donné mon temps, il faut se aller. Allez-y. Oh ! Oh ! Ah ! Ah ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Alors vraiment, vous avez besoin de revoir les données de ce problème. Sigler, passez au tableau. Sachant qu'un homme fait de longueur de jambe environ un mètre et qu'il fait normalement un angle de 30 degrés lorsqu'il se met à marcher, nous avons à calculer la longueur de son enjambe ou de sa foulée et nous voyons qu'elle est égale ici à la tangente environ, c'est-à-dire 60 centimètres. Comme nous savons d'autre part que la distance du point A au point d'arrivée B, c'est-à-dire contact, pied, marche, est égale à 1 mètre 80, nous voyons assez simplement que le nombre de foulées nécessaires pour arriver à la marche est égal à 1 mètre 80 sur 60 centimètres. Ça fait trois enjambe, monsieur. Très bien. Et c'est ça à faire ressortir et qui va donner aux clowns représentés une valeur humaine sensible. Pour un angle de 30 degrés, tangente de 60, ça fait deux pas. Allez. Pas de préparation. On s'aperçoit du reste que notre propre clown, c'est nous. C'est le plus nous. Plus que nous. Nous venons d'étudier la façon de rater une marche. Voyons ensemble la façon de ne pas rater une colonne. Exemple ? Ah, c'est l'église, je veux dire. Regardez. Alors, lorsqu'on a senti ça, alors on va trouver cet humour nécessaire pour aller plus loin. Parce qu'on ne peut pas être sérieux s'il n'y a pas une dose d'humour. À vous. Chargé. Un, deux, trois. ... Et que je le lâche. Alors, je peux continuer à parler du clown, sans faire de gros efforts personnels, parce qu'au fond, on y est presque. Alors, il y a des gestes que je ne vous montre pas parce que je suis en état de démonstration. C'est un arbre, hein. Une fois. C'est tout, va. Une fois. Une fois. Une fois. Alors. Bon, retournez au tableau. Mais c'est un état. Un état d'ouverture. Nous connaissons la mesure d'une enjeu. Mais vous oubliez quelque chose. À quoi donc ? La poiture de la chaussure. Et de naïveté. Et très direct, très démuni. Sachant que la moyenne des individus chaussent du 42, nous pouvons en déduire, en divisant l'enjambé par la pointure, nous pouvons donc en déduire le nombre de parts nécessaires pour trouver le point d'impact avec la colonne. Très bien. Voilà. C'est très bien. La faille. Allez-y. Très sensible. Vous chaussez du combien ? 42, monsieur. 42 ? Ça tombe bien. Allez, à nous. 44, monsieur. 40 ? 40. Au recevoir. Ah, c'est propre. À nous. Vous chaussez du combien ? Ah, t'as le neuf. Allez. Oh, bon, la colonne. Bon, franchement, c'est un défaut. Écoutez, c'est tout de même facile. Une colonne, ça se mesure. Regardez. Oh, c'est bien. Le cours est terminé. Et ce clown-là est un clown qui est très proche du bide, comme on peut appeler, du dérisoire. C'est-à-dire de l'acceptation de son dérisoire, l'acceptation du bide, c'est-à-dire de louper quelque chose. Bon, c'est terminé. Messieurs, donnez-moi ça. Exercice à volonté. Ce qui lui fait, ce qui fait qu'il a une résonance sensible. Oui ? Oh, bien. Bien. Messieurs, d'accord. Essaye, toi, essaye ! Où est-ce que ça se passe ? Où est-ce que ça se passe ? Où est-ce que ça se passe ?